Le pouvoir des images accompagne l'être humain depuis ses origines. Est-ce pour cela que nous avons tendance à être séduits par la propagande ? Et que nous adoptons facilement l'opinion d'autres personnes ? Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes bombardés d'images et d'informations. Elles envahissent nos ordinateurs et nos smartphones comme si la vision sinistre de George Orwell était devenue notre réalité quotidienne. Comment se protéger de la folie des politiciens ? Des chefs religieux ? Des démagogues ? De tous ceux qui nous donnent de faux espoirs et sèment la haine ? C'est le concept même de vérité qui est en danger. Le savoir est ridiculisé et la bêtise glorifiée. Bienvenue mes chers amis à cette messe satanique où nous ouvrirons le portail de l'enfer pour vénérer notre bien-aimé Lucifer, porteur de lumière et grand architecte de ce monde. Salut tout le monde, salut. Vous êtes déjà nombreux. Je pense que vous avez deviné que je niaisais. Je voulais commencer un peu avec humour pour un petit peu alléger la dernière semaine où les gens ont imaginé qu'on allait ouvrir un portail de je ne sais pas quoi et que tout le monde était en panique. Bien, pas tout le monde, c'est pas vrai. C'est pas tout le monde qui est en panique. Mais j'ai reçu beaucoup de messages de gens en panique qu'il y avait quelque chose de satanique dans notre initiative aujourd'hui. Mon Dieu, mais ça me trouble ça. Je me dis, je comprends que les gens dans le mouvement qu'on appelle les complotistes, on remet tout en doute et tout ça, mais je ne vois pas pourquoi on remet en doute des gens qui sont dans la même mouvance que nous. Moi, ça me mystifie, mes amis. Bonjour tout le monde. Vous êtes nombreux au rendez-vous. Bienvenue, bienvenue. Salut, bienvenue. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Oui, c'est ça. J'ai décidé moi aussi d'ouvrir un portail et de m'inviter sur ton live. Mais je n'ai pas vraiment de mérite parce que c'est une toute à fait visuelle banquée que j'ai prise dans un logiciel. Ouais, c'est ça. Ça fait que c'est pas vraiment un portail. C'est comme une illusion. C'est comme... Mais non, c'est ça. Ça fait que là, j'ai vu ça. C'est pas pire. T'ennais ça en dérision comme ça. Ton ouverture, ton petit intro, c'est pas pire ça. Pour essayer de camoufler l'histoire. Ça fait comme un peu essayer de ridiculiser l'affaire. Puis là, j'ai vu que tu te posais des questions. Ça fait que c'est pour ça que je me suis un petit peu invité sur ton live. Je vais te montrer ça. J'ai fait un petit peu de recherche. Je ne suis pas super loin en recherche, mais je pense que je ne me débrouille pas super. C'est ça. Comme tu disais, je pense que c'est bon qu'Alexis. Mais en tout cas, je te laisse regarder ça. Ça va peut-être te rafraîchir la mémoire pour savoir pourquoi le monde se pose peut-être des questions. Étant pour la plupart des symboles occultes, les deux colonnes maçonniques recèlent de multiples couches de significations. Certaines à l'intention du profane et d'autres divulguées au plus haut degré de la franc-maçonnerie. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des degrés dans la franc-maçonnerie. Je vais dire qu'il y a des apprentis, et il y a des maîtres, et il y a des grands maîtres. Mais c'est pyramidal, vous voyez, vous n'arrivez pas comme ça du jour au lendemain à être grand maître. Ça va prendre des années, et vous allez devoir passer par toutes sortes d'initiation. Et bien, de ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'en fait, c'est que la vérité dérange la vérité. Je ne dis pas ma vérité, je ne suis pas en train de dire que moi je détiens la vérité, mais la vérité par opposition justement au monde de mensonges. Les gens sont rébarbatifs au changement. Ça fait peur, le changement. J'ai même entendu quelqu'un du mouvement, j'aime bien cette personne-là, je ne vais pas la nommer, qui disait justement qu'on allait ouvrir un portail de l'enfer. Et puis qui disait, ces gens-là veulent créer un nouveau monde, on devrait vouloir revenir au monde d'avant. Mais non, le monde d'avant, c'était corrompu, c'était pourri, c'était une merde, le monde d'avant, non! On n'en veut plus, et peut-être qu'on n'en était pas conscients, tout simplement avant qu'il y ait une déchirure comme ça, la COVID, je considère que c'est comme une déchirure qui s'est passée une opportunité plutôt de s'élever en conscience. Oui, effectivement, la religion du nouvel ordre mondial, c'est le New Age. Mais cette conscience-là n'a rien de New Age, on n'est pas là à parler de, on s'élève dans l'énergie intergalactique, de je ne sais pas quoi, non, on fait juste dire, rappelez-vous de qui vous êtes, rappelez-vous de qui vous êtes. Aujourd'hui, au bout de ça, on parle de puces qu'on pourra s'implanter, ce sera quand ça? Certainement dans les dix années à venir. Et d'abord, on va les implanter dans nos vêtements, c'est-à-dire wearables, comme on le dit, et après, on pourrait s'imaginer qu'on les implante dans nos cerveaux ou dans nos topos, et à la fin, peut-être, il y a une communication directe entre notre cerveau et le monde digital. Ce que nous voyons, c'est une sorte de fusion du monde physique, digital et biologique. Who we are and what we hope to build. I am proud to announce that starting today, our company is now better. C'est nous qui avons créé la crise. C'est nous qui créons tout ce qui se passe en ce moment et depuis des milliers d'années. On s'est créé un beau cadeau pour évoluer. Mais c'est un cadeau. Et à ce moment-là, les gens contre lesquels se battent les moutons noirs et qu'ils veulent changer, il ne faut pas les changer. Il faut qu'ils continuent à jouer leur rôle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je viens d'écouter le live de Mel Goyer. C'était excellent. Puis ça va être un petit peu dans cette même veine. Et d'ailleurs, elle m'a inspirée beaucoup, Mel, par son live. Et je me souviens, le jour du souvenir, il est temps qu'on se souvienne de quoi? De qui nous sommes, évidemment. Et ça donne, ben coudonc, le 11 du 11, c'est quand même puissant en numérologie. Bon, je sais que c'est occulte, la numérologie, ce n'est pas mon bague nécessairement. Mais on ne peut pas nier la puissance des nombres. Les nombres ont une vibration. Et le 11, en numérologie, c'est un mètre-nombre puissant. Bon, je ne peux pas vous en parler plus qu'il faut. Les gens contre lesquels se battent les moutons noirs, et qu'ils veulent changer, il ne faut pas les changer. Il faut qu'ils continuent à jouer leur rôle, parce que ça nous bouscule tellement. Ça nous fait perdre tous nos acquis, tous nos points de repère. C'est déstabilisant comme ce n'est pas possible. On perd notre argent, on perd nos entreprises. Ben oui, ça nous prenait ça. On l'aime, Legault. Merci, François Legault. Oui, François Legault, puis l'autre... L'autre à Roudove. Ben l'autre, Christian Dubé. On les aime. Oui, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, François Legault.